On te demande de factoriser 45x²-125 Donc là, une idée qui te viendrait peut-être à l'esprit, c'est d'appliquer l'identité remarquable de la différence de 2² C'est cette fameuse identité remarquable qu'on vient de voir dans la vidéo précédente d'ailleurs qui nous dit que la différence de 2², a²-b², c'est la même chose que a-b fois a plus b Mais là, si tu essaies de faire ça tout de suite, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui t'embête 45 n'est pas le carré d'un nombre entier et 125 non plus Donc tu es bloqué à ce stade Et là, il y a une petite astuce, et je vais te laisser faire pause pour réfléchir Essaye de manipuler un peu cette expression pour voir ce que tu peux en faire Essaye de faire tout ce qui te vient à l'esprit sur cette expression-là Alors j'estime que tu as un peu réfléchi Et moi cette expression-là, quand je vois comme ça apparaître deux nombres qui sont des multiples de 5 Et bien ça me donne envie de factoriser par 5 Et voilà, et c'est ce que je vais faire, ça au moins c'est quelque chose qui me fera peut-être avancer Donc je sais que 45 c'est 9 fois 5 Donc si je factorise par 5, d'abord mon premier terme ce sera 9x² Et mon deuxième terme ce sera 25 Donc j'ai 9x² moins 25 Car 25 fois 5 fait bien 125 Et bien voilà, là ça nous aide, là on a fait apparaître la différence de 2² Juste en factorisant par 5 ici En fait on a 5 fois, donc 5 facteur de quoi ? Facteur du carré de 3x Le carré de 3x ça donne bien 9x² Moins le carré de 5 5² ça donne bien 25 Et ça je sais ce que ça fait Maintenant je peux utiliser mon identité remarquable de la différence des carrés Pour complètement factoriser cette expression Et j'obtiens quoi ? J'obtiens 5 facteur de 3x moins 5 Facteur de 3x plus 5 Et voilà, j'ai trouvé que 45x² moins 125 est égal à 5 fois 3x moins 5 fois 3x plus 5